mais là c'est pire que de l'avant c'est d'avancer en plus bon ça c'est dans la passion dans l'amour tu te venge pas ouais oui passionnel tu es vraiment à fleur de peau c'est vraiment l'état amoureux quand tu divorces t'es dans un mode passionnel ou pas c'est un constat et que nos routes se séparent pourtant c'est là c'est là où l'autre les comptes c'est à chambre avec quelqu'un d'autre c'est à ce moment-là quand même plus de vengeance oui mais parce que je pense qu'un grand malentendu entre les hommes et les femmes premièrement et deuxièmement je pense que c'est la peur qui gère la plupart des couples c'est ça le problème de base il faut qu'on travaille dessus tu vois libérer notre peur c'est la peur qui fait qu'on raconte pas tout parce qu'on ne sait pas comment on va le prendre les gens sont dans une peur inconsciente il faut la reconnaître la peur il faut l'admettre pas la reconnaître l'admettre et travailler dessus comment faire pour se libérer de nos peurs qui sont ancestrales qui viennent de notre histoire de notre passé c'est là que le passé a une influence des lettres et des fenêtres mais tu veux te libérer quelque chose il faut se libérer de la peur tu peux pas te libérer et il ya pourquoi tu dis d'un peu par contre l'apprentissage l'expérience fait l'expérience de reconnaître que là par exemple tu peux avoir peur là d'accord c'est bon parce que j'ai pas peur la peur on doit le vivre si j'ai pas peur mais si tu as peur plonge dedans au plus profond de cette vibration j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle me dit cette peur elle m'a même coupé j'ai peur je sais pas quoi je te demande pas de comprendre ta peur regarde je te demande de rentrer dans ta peur et d'accepter comprendre l'accepter mais bien sûr c'est un processus oui l'accepter mais quand le problème c'est que quand tu veux la comprendre pour l'accepter c'est parce que tu ne veux pas la ressentir c'est pour ça que c'est pour ça que là dans ce que tu dis c'est juste mais dans ce que tu exposes c'est faux là tu comprends regarde c'est juste le il faut accepter d'avoir peur mais il faut accepter de savoir pourquoi j'ai peur alors que moi je te dis juste accepte d'avoir peur je fais des raccourcis parce que j'ai compris le truc que j'explique mais après après je peux comprendre que quand je t'explique ça a l'air beaucoup trop simple pour que ce soit juste pas simple c'est oui moi j'ai des trucs qui m'échappent mais c'est alors parce que tu fais je fais la différence entre simple et facile d'accord je suis un funambule je suis sur un fluide d'accord et je marche et les mecs là ils regardent et puis ils disent ohlala ça a l'air facile et puis quand ils montent dessus ils se rendent compte que c'est bien pas simple parce qu'on est tous des funambules dans la vie de toutes les manières on est tous exposés à ça ces rapports quand tu regardes un truc ça a l'air simple et quand tu essayes tu vois que c'est pas facile parce qu'il y a du travail en amont exactement et donc c'est pour ça que le funambule que je suis qui a réfléchi pendant des heures des jours des semaines des années des mois enfin des mois et des années quand tu t'exposes un truc ça a l'air facile à dire mais c'est absolument pas facile à mettre en place c'est absolument pas facile à mettre en oeuvre et je ne parle pas de ça je te dis juste je fais le constat par exemple depuis quelques mois d'accepter de ressentir une émotion et de ne pas essayer de la justifier crois moi que c'est le truc le plus compliqué à faire que de ressentir une émotion et tout de suite le cerveau il dit putain pourquoi tu ressens ça pourquoi tu es comme ça pourquoi tu penses ça pourquoi tu es comme ça et là tu te dis attends attends là je suis jaloux ok vas-y j'en ai rien à foutre je veux pas savoir pourquoi comment machin vas-y rentre dedans goutte là goutte cette jalousie goutte l'odeur du sang là d'avoir envie de tuer l'autre goutte là et bien au moment où tu la gouttes ben goutte la plus fin et ça s'arrête tout seul parce que tu l'as pas goutté parce que tu l'as justifié non non attends mais oui mais c'est ça j'ai 40 balais j'ai goutté ça ou bien alors c'est la différence je sais mais c'est la différence c'est la différence entre euh 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 de toute façon je pense que si on parle du phénomène de la peur tu es envahi tu n'as pas ton esprit pour dire ce goutte là donc tu penses pas comme ça tu es dans un autre domaine tu vois tu es pas là à analyser à rentrer dans les trucs c'est avec le temps peut-être mais il faut comprendre ça c'est quand elle te dévoire mais ça c'est génial pardon ça c'est quand elle te dévoire mais ça c'est génial mais la peur en général elle est envahissante quelle que soit la peur tu vois c'est un malaise qui te déséquilibre quelque part donc euh quand tu le vis parce que c'est vivre je suis d'accord avec moi c'est vivre ça je pose pas ces questions goutte là et tout et tout en fait tu es vraiment bon oui mais il y a des alors ça c'est quand l'émotion elle est tellement puissante et tellement forte qu'elle t'envahit et là à ce moment là t'es obligé de rentrer à fond dans les corps qu'on essaie d'en sortir t'es pas obligé de se caparer boum donc pendant ce temps là t'essaies quand même de réfléchir à pourquoi et comment tu peux ressortir ça prend du temps et c'est pour ça que ça prend du temps et c'est la différence si je reviens la différence entre la douleur et la souffrance dans ma sémantique hein d'accord quand j'aime quand je me tape sur la main avec un avec un marteau j'ai mal mais si j'en veux au marteau pendant dix ans je souffre d'accord mais j'ai plus mal d'accord et ben c'est vraiment pareil avec l'autre c'est à dire que quand l'autre vous fait mal on a mal cette douleur est nécessaire parce que on a deux on a eu besoin de la vivre maintenant si on continue à lui en vouloir pendant dix ans ou vingt ans là on a envie de souffrir mais là par contre c'est notre libre arbitre qui nous dit moi j'ai pas envie d'accepter que l'expérience c'est moi qui l'ai voulu donc ça pouvait m'apporter quelque chose je crois que j'ai pas tout à fait répondu à ta question